Quels sont les secrets de la détermination, Saba ? Tu es là et chaque action de ta vie représente une action dans un film. Et bien sûr, il y a toi, mais il y a tout l'environnement, tous les autres acteurs, il y a ceux qui travaillent dans l'ombre, il y a plein de choses. Assur et certain que ton rôle est périphérique par rapport à tout ce qui se passe. Dans la vie de tous les jours, sache que toute action que tu fais, ton intervention représente 1% par rapport à l'intervention du créateur et tout ce qu'il a mis en place pour t'aider à réaliser cette action. Alors la première des choses que tu dois comprendre déjà, c'est que quand tu fais les choses, c'est pas toi qui fais. Déjà ça, ça va t'aider à être déterminé. Qu'est-ce que Saba ? Saba justement que tu comprennes quand tu as une action, comme un acteur. Quand il a une séquence à jouer, il ne va pas penser à une autre séquence, il ne va pas penser à manger, il ne va pas penser à autre chose. Il va rester dans le cadre déterminé. D'ailleurs le mot Saba, regardez ce qui dégage le mot Saba. Il dégage un cycle, il dégage un blocage, il dégage un répétition. D'ailleurs le mot Moussabbarat, c'est les conserves. Vous savez, les conserves, on les appelle en arabe Moussabbarat. Pourquoi ? On met les sardines, elles restent là, elles ne bougera pas jusqu'au moment où on les mange. Très bien. Alors, Saba dégage aussi, quand on prend les lettres ensemble, etc. Saba, Bara, Sara, indique être dans une version, être dans une version, comme Sob. Vous savez, Sob c'est verser, on est d'accord ? Sob, c'est une version. Et la version veut dire dans le sens thème, être dans un thème. Actuellement, par exemple, là, je suis dans une version qui s'appelle Enregistrement, Trésor du Coran à partager. Je dois rester déterminé, non ? Alors, c'est être dans une version, c'est-à-dire un thème. Deux, supporter les exigences de cette version, de ce thème. Et trois, rester inséré dans le cadre de cette version. Voilà trois choses. Écoutez, c'est capital ce que je vous dis là. C'est-à-dire, un, je suis dans un thème qui s'appelle une action. Je dois supporter les exigences de cette action. Et je dois rester dans le cadre. Je ne dois pas sortir le cadre. C'est ça, simple. C'est rester déterminé. Time for action. Ça veut dire le temps de l'action. Jusqu'à que l'action soit terminée. Regardez. Déterminée. Dès que je termine. C'est-à-dire que je ne peux pas arrêter avant. Voilà le sens de sabbat. Moi, j'aurais une autre question. Comme tu as dit que c'est Allah qui fait tout, on peut déduire que si on n'est pas déterminé, ça veut dire qu'on n'a pas confiance en Allah d'une certaine manière. Si on a un manque de détermination, est-ce qu'on a un manque de confiance en Allah ? Ou ça n'a pas de rapport ? Tu sais que la salat, c'est la communication. On est d'accord. S'il n'y a pas de sabbat, il n'y a pas de communication. Comment peut-on avoir de la confiance s'il n'y a pas de communication ? Tu vois ? Tout est lié. Tout est lié, Alexandre. Tout est lié. Et surtout, surtout, pour que tu sois... Tu peux rester déterminé. Attends, tu peux essayer d'être déterminé. Et tu es déterminé, puisque ça te tient à cœur. Puisque c'est quelque chose d'important dans ta vie. Ce qui nous arrive tous les jours. Allah ne veut pas que tu sois déterminé pour ça. Ce n'est pas ça le but. Allah, il veut que tu sois déterminé pour le rencontrer. C'est-à-dire le voir à l'œuvre. Et c'est différent. Merci. Je pense que certaines personnes te diraient, effectivement, jouer le rôle que mon arabe m'a attribué, très bien. Il faut que je sois déterminé. Mais beaucoup te diraient, beaucoup de personnes, entre autres, vivent des moments ou des situations très difficiles. Est-ce que leur rôle, c'est de vivre ces situations difficiles et de rester déterminé dans ces moments-là ? Rester déterminé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire rester dans le cadre, on est d'accord ? Mais on a parlé de la salat. Assurer un lien avec Allah, assurer un lien avec la chose qui existe. Par exemple, je suis malade. Je dois être en lien avec cette maladie pour trouver une solution. Je dois faire le nécessaire. Et je dois rester aussi connecté à mon environnement. Parce que Allah m'envoie dans mon environnement pour corriger cette situation. Et tout ça exige que je reste dans le cadre. Mais rester sans rien faire, comme les sardines qu'on a citées tout à l'heure, non, c'est pas ça la détermination. Ça, c'est quelqu'un qui meurt. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui fait comme ça et dit « Ya Allah ! Ya Allah ! Ya Allah ! » Non, 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 non. La détermination, c'est justement, elle est liée directement à une connexion permanente avec Allah, la chose, l'action, quoi, la chose qu'il a devant moi. On ne dit pas que c'est le problème. On dit que c'est la chose qui m'invite à évoluer. Voilà. Et je resterai déterminé jusqu'à ce que j'évolue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada